bonjour on continue notre étude de fonctions et cette fois c'est pour les fonctions de la forme x a pour image a facteur de x plus alpha le tout au carré plus bêta voilà les données donc avec a non nul et les alpha et bêta sont des réels quelqu'un donc l'étude ça commence par domaines de définissant donc directement d de f est égale à r deuxième étoile alors pour la parité on peut rien dire regardez bien moi on peut rien dire donc on passe directement à la monotone donc on a déjà parlé de ça dans des vidéos précédentes donc ça c'est la forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2 à facteur de x plus alpha le tout au carré plus bêta donc on va utiliser la définition on commence par x a inférieur à x 2 et on compare directement f de x 1 avec f de x 2 c'est bien alors soit x 1 et x 2 et regardez bien s'il vous plaît ici quand on compare x 1 avec x 2 on a x 1 inférieur à x 2 on va ajouter alpha donc le carré on a déjà parlé de ça donc ça dépend de signe de x plus alpha et on a décomposé ça en deux parties d'accord si vous voulez qu'on fasse ici ce qu'on a fait comme analyse x plus alpha supérieur ou égal à 0 signifie x supérieur ou égal à moins alpha signifie que x appartient à l'intervalle moins alpha plus l'infini voilà le premier intervalle et pour x plus alpha inférieur ou égal à 0 on a dit c'est le nom de ceux cet intervalle ça veut dire moins l'infini moins alpha on a déjà parlé de ça donc on va décomposer en deux parties sur l'intervalle moins alpha plus bêta et le deuxième intervalle moins alpha moins l'infini moins alpha alors soit x 1 et x 2 de réel de moins alpha plus l'infini tel que x 1 il est inférieur à x 2 voilà on va comparer maintenant f de x 1 avec f de x 2 direct alors f x 1 inférieur à x 2 donc on va ajouter le alpha x 1 plus alpha et les inférieurs à x 2 plus alpha et sur cet intervalle regardez bien ici sur moins l'infini ils sont positifs donc je mets le zéro ici d'où si je mets x 1 plus alpha le tout au carré ça reste toujours même ordre avec x 2 plus alpha le tout au carré maintenant on va multiplier avec x 1 bien par a donc ça dépend de 2 de signes de a c'est pourquoi on va prendre ici monotonie et on va prendre ici premier cas si a il est positif c'est bien donc voilà le premier cas et après on revient au deuxième cas ainsi on va multiplier maintenant avec le a qui est positif ça reste même sens car a positif et on va ajouter c'est à dire on va ajouter bêta et c'est quoi ça c'est f de x 1 et l'autre c'est f de x 2 donc par suite on a commencé par x 1 inférieur on a de même ordre par suite f est strictement croissante sur moins alpha plus l'infini c'est bien ça c'est sur l'intervalle moins l'infini plus point la même chose on va faire sur soit x 1 c'est la même chose et x 2 de moins l'infini moins alpha tel que x 1 il est inférieur à x 2 x 1 inférieur à x 2 donc j'ajoute alpha ça ne change pas et dans ce cas l'intervalle moins l'infini regardez bien il est négatif le voilà donc il est négatif on va faire ici inférieur de ce côté là ils sont négatifs donc pour les carrés on va changer l'ordre car bien on a déjà fait car on est dans moins l'infini moins alpha donc on va multiplier par a ici si je multiplie par a il est positif ça ne change pas car a il est positif ainsi j'ajoute bêta plus bêta c'est à dire ça c'est f de x 1 regardez bien on change l'ordre donc on a commencé par x 1 inférieur et on a ici f de x 2 supérieur donc f strictement décroissante sur moins l'infini moins alpha par suite par suite le tableau de variation de f a et on va tracer le tableau de variation ici x ici f de x moins l'infini plus l'infini et on a moins alpha ici alors pour l'intervalle l'intervalle moins l'infini plus moins alpha plus l'infini il est croissant c'est comme ça c'est comme ça et pour maintenant l'intervalle moins l'infini moins alpha c'est décroissant on va calculer l'image de moins alpha c'est très simple on va calculer l'image de moins alpha regardez bien moins alpha c'est zéro moins alpha plus alpha c'est zéro ça reste bêta ici voilà et on tire maintenant extrémum extrémum pour ces cas alors regardez bien donc c'est une valeur minimale absolue c'est bêta bêta et la valeur minimale absolue de f en moins alpha ça c'est le premier cas qu'on a traité ça veut dire a supérieur a a a on va passer a deuxième cas toujours la monotonie si a il est inférieur à zéro alors c'est à vous de faire de même on trouve le tableau de variation suivant alors c'est à vous de faire la démonstration toujours x f de x moins l'infini plus l'infini ici moins alpha alors le a il est négatif donc le changement que ça sera c'est ici d'accord donc puisque a est négatif ça change change ici ça sera décroissante sur moins l'inf alpha plus l'infini ici c'est décroissant c'est pourquoi ça sera la flèche comme ça voilà et pour le deuxième intervalle ça sera le changement que j'ai déjà dit ici a négatif donc ça reste inférieur ici on a supérieur on a changé les carrés puisqu'ils sont négatifs maintenant on change puisque le a est négatif ça sera croissante ça veut dire comme ça et l'image de moins alpha c'est toujours bêta voilà extrêmement f atteint sa valeur maximale f atteint sa valeur bien son maximum sa valeur maximale et elle est absolue en moins alpha qui est bêta voilà l'étude donc on n'a pas parlé de la parité puisqu'on peut rien dire pour toutes alpha et bêta il se peut qu'on a par exemple comme ça alpha égale 0 on peut parler ici de la parité c'est alpha égale 0 à x carré plus bêta mais en général on ne parle pas ici de la parité donc on a parlé du domaine de définition monotonie et après les extrémums il nous reste maintenant la courbe représentative à la ligne étoile on peut faire ça donc sur une feuille courbe représentative de point haut et j repart orton or grenal ou bien orton or mais c'est la même chose alors écoutez bien c'est très important ce qu'on va faire maintenant on a déjà parlé dans l'autre séance d'une fonction usuelle qui est ax carré donc considérant regardez bien l'ensemble e e l'ensemble des points m de coordonnées x y puissent ramener dans un repère du plan tel que y est égal à x carré avec a différent de 2 0 c'est bien alors regardez bien je prends ce qu'on a déjà fait avant dans un vidéo dans une vidéo précédente regardez bien on a fait x f de x et on a donné x f de x plus alpha donc ce f x on l'a fait apparaître ici pour trouver qu'il imprime l'image de m par une translation et voilà son vecteur alors regardez bien maintenant y égale à x carré et nous on a la fonction f telle que f de x est égale à x plus alpha au carré plus bêta d'accord je peux faire ici on a f de x est égale à x plus alpha le tout au carré plus bêta et c'est f sa courbe représentative donc le même repère évidemment alors regardez bien là ici c'est l'ensemble e qui déterminé par cette équation cartésienne alors les m qui appartient à e qui appartient à e les coordonnées sont x à x carré ça c'est les éléments de e et pour les éléments de cf imprime regardez bien s'il vous plaît alors ils sont formés par les coordonnées x f de x qui est à x plus alpha le tout au carré plus bêta alors je reviens ici c'est la même chose qu'on a fait ici regardez bien ce qu'on a fait ici c'est x f de x x f de x plus alpha ça on peut appeler ça f de x f de x regardez bien f de x c'est a x carré f de x plus alpha ça veut dire c'est a et on remplace x par x plus alpha le tout au carré d'accord ? alors ça c'est g du x c'est pas f de x qu'on a ici on peut rappeler ça c'est g du x c'est ça g du x plus alpha alors regardez bien ça qu'est-ce qu'on a déjà dit de ça ? on peut écrire ça donc ce qu'il fallait faire c'est à la place du x plus alpha au carré il faut qu'on ait à x carré ça y est x c'est une valeur muette alors à la place de x on va faire x moins alpha à la place de x on fait x moins alpha pour aboutir ici à a x carré plus bêta on a déjà expliqué ça dans la vidéo 27 alors regardez bien maintenant donc de ça pour arriver à ça quels que soient les points M de l'ensemble E et ici on a un prime il appartient à la courbe CF donc on a un prime et l'image de M par une translation TU avec et on écrit le U c'est quoi ? c'est c'est moins alpha bêta et c'est ça ce qu'on veut démontrer c'est pourquoi on a fait ça dans un rappel tout seul pour ne pas trouver des problèmes ici alors la courbe CF d'accord et l'image de E regardez bien par suite alors ici quelle que soit un main de E on a ça par suite CF et l'image de E l'ensemble E par la translation TU avec U et les deux coordonnées moins alpha bêta déjà vu ça c'est bien ici on peut faire soit M un point de E si vous voulez alors regardez bien donc E on le connait c'est ce qu'on a fait dans la séance précédente E regardez bien c'est l'équation cartésienne d'une parabole or E est une parabole si on dit parabole il faut parler de sans sommet deux sommets O de coordonnées 0,0 et d'axe le x égale 0 on prend ici deux sommets et d'axe c'est ce qu'on a déjà fait d'accord donc regardez bien les étapes CF est l'image de E ça c'est les points qui forment CF et ça c'est les points qui forment l'ensemble E ça c'est l'équation cartésienne d'une parabole voilà ses caractéristiques et qu'est-ce qu'on a déjà dit alors regardez bien qu'est-ce qu'on a fait toute translation de vecteur non nul conserve la nature d'une figure conserve la nature d'une figure alors puisqu'on a dit on a dit ici deux coordonnées non nulles donc on revient ici au début d'accord et on ouvre la parenthèse on va dire que alpha et bêta ne sont pas ne sont pas nulles à la fois voilà c'est bien si ils sont nulles donc on a déjà alpha nulle donc on a déjà vu à x carré ça c'est la fonction usière alors puisqu'elle conserve la nature donc c'est quoi le CF c'est même c'est même c'est de même c'est une parabole et ce qu'on veut maintenant donc pour la représentation bien la courbe représentative de cette fonction qu'on est en train d'étudier c'est une parabole qu'est-ce qu'il faut déterminer maintenant ? il faut déterminer son sommet et son axe le sommet de cette parabole c'est l'image du sommet de celui-là c'est bien ? et l'axe c'est une droite qui est l'image de la droite d'équation x égale 0 et tout ça on a déjà vu d'accord ? c'est une parabole de sommet oméga image de O 0 0 par T U c'est bien ? et taxe l'image on peut appeler l'image de la droite d'équation x égale 0 par T U donc j'explique tout pour ne pas avoir des problèmes donc c est une parabole il faut donner son sommet donc de sommet delta le voilà oméga c'est quoi ? oméga c'est l'image de O 0 0 par T U voilà le U et d'axe l'image de la droite d'équation c'est l'axe qui est qui a équation pour équation x égale 0 c'est-à-dire de sommet oméga alors qu'est-ce qu'on a dit ici ? voilà on remplace par 0 0 et on trouve ici c'est moins alpha bêta 0 0 ça c'est 0 0 c'est moins alpha 0 c'est bêta et d'axe x égale j'ai déjà dit et on a démontré ça donc on prend le moins alpha et voilà ce qu'on veut donc voilà le sommet et voilà l'axe donc on a bien traité la démonstration de la nature de la courbe représentative des fonctions de cette formule c'est une parabole c'est une parabole de sommet le voilà et d'axe x moins alpha et regardez bien je reviens à la fonction usuelle ax carré on a fait comme ça on a dit 0 0 soit ici croissante décroissante ou bien décroissante croissante et on a dit c'est une parabole de sommet 0 0 voilà le sommet d'accord et l'axe c'est x égale 0 regardez maintenant ici on a deux cas pour le tableau de de variation le a positif on a trouvé ça donc regardez bien le sommet c'est celui-là moins alpha bêta c'est l'image voilà et l'axe on prend le x égale moins alpha soit ça soit ça c'est la même chose c'est la même chose qu'on a fait pour la fonction usuelle alors ce qu'on va faire comme résumé alors je vous donne un exemple par exemple f de x est égale 2 facteurs de x plus 3 au carré moins par exemple le 2 étudier brièvement f donc le domaine de déficience est rare la monotonie est détectée par le a voilà le a on a deux positifs et on fait le tableau de variation directement sans démonstration vous allez faire ici alors qu'est-ce qu'on fait ici alors c'est voilà c'est vous faites c'est comme si vous faites x plus 3 égale 0 quand est-ce que x plus 3 égale 0 ça veut dire x égale moins 3 tout à l'heure on a fait x plus alpha c'est moins alpha donc vous faites essayez une astuce essayez de faire x plus 3 égale 0 ça veut dire x égale moins 3 et vous faites ici moins 3 d'accord le 2 il est positif j'ai déjà dit voilà l'axe des ordonnées et le positif c'est en haut voilà donc ça sera donc j'ai déjà dit vous levez les mains ça sera comme ça donc ici elle décroît et ici elle croît l'image de moins 3 c'est moins 2 directement c'est vous remplacez moins 3 égale 0 c'est moins 3 c'est 0 il reste moins 2 c'est bien alors pour la construction on a 2 réponses on va la laisser après alors si je vous donne maintenant ici moins 2 comme ça vous dites moins 2 il est négatif alors ça sera ici croissante ici décroissante ça sera votre main en bas donc ici vous faites moins 2 ça étude brièvement et vous dites est-ce qu'elle admet un maximum ou bien un minimum et on trace c'est ce qu'on va faire maintenant alors on va voir un exemple pour la courbe représentative exemple f de x est égal un quart facteur de x moins 2 au carré plus 1 fonctions numériques définies sur 1 donc premièrement d de f est égal à 1 deuxième donc on parle pas de la parité c'est clair on passe à la monotonie on a un quart positif donc le tableau de variation et et on fait le tableau de variation x f de x moins l'infini plus l'infini alors qu'est-ce qu'on met ici alors c'est x moins 2 égale 0 x égale 2 alors il est positif j'ai dit alors les mains en haut donc ça sera ici décroissante et ici croissante et ici l'image de 2 donc j'ai dit ça c'est 0 c'est 1 voilà le tableau de variation c'est très simple alors 1 est la valeur minimale absolue 2 f atteint en 2 c'est bien à la ligne la courbe représentative cf sur un repas orthonormé alors ce qu'il fallait écrire on va écrire ça voilà cf alors la courbe cf voilà c'est quoi c'est l'image et d'une parabole image de la parabole et l'image donc est une parabole image de la parabole d'équation y est égale alors c'est quoi ici l'usiel de ça c'est un quart x au carré on peut appeler on peut appeler ici la parabole on peut l'appeler e par exemple comme l'ensemble des points donc la courbe cf est une parabole image de la parabole e d'équation y égale 1 quart de x carré par la translation tu tu avec u on va l'écrire avec le rouge et on va écrire le u alors qu'est-ce qu'on va faire ici c'est 2 le voilà 2 1 d'accord c'est très simple alors qu'est-ce qu'on va faire on va tracer la parabole e c'est une parabole usielle ce qu'on a fait dans la vidéo précédente et on trace la translation tenant compte ce vecteur u c'est bien alors on va écrire ça donc prenons et traçant e c'est bien donc pour ça on a dit on va prendre le tableau de quelques valeurs x y zéro c'est zéro après on remplace 1 c'est pour la fonction ou bien la parabole usielle c'est un quart je donne 2 2 au carré c'est 4 sur 4 c'est 1 3 3 au carré c'est 9 sur 4 et enfin 4 4 au carré c'est sur 4 c'est 4 donc j'ai dit on va prendre 5 valeurs et on trace cette parabole u l'initiale la parabole initiale prenons un repas le voilà et on va tracer cette parabole alors zéro c'est zéro le voilà 1 c'est un quart regardez bien j'ai pris ici un quart donc ici c'est un demi un quart c'est ici pour le 1 voilà le 1 c'est un quart le 2 c'est 1 2 c'est 1 le voilà le 3 c'est 9 sur 4 4 9 sur 4 c'est 2 avec 1 comme ça ici c'est pour le 3 le voilà on a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sur 4 des pourcents et enfin pour le 4 1 2 3 4 c'est 4 donc 4 1 2 3 4 c'est ici le 4 1 2 3 4 c'est ici et je trace cette parabole voilà ici j'ai déjà dit donc tangente vous tirez comme ça c'est pas pointu hein donc et vous regardez toujours le point qui suit et facilement vous tracez alors regardez regardez très bien ici toujours je précise cette faute ici commise par plusieurs élèves alors je prends le 5 si je prends le 5 ça sera 25 sur 4 25 sur 4 25 sur 4 ça tombe 5 virgule 1 2 3 4 c'est 5 virgule ici donc c'est pourquoi essayez de donner comme ça voilà à ne pas faire comme ça voilà vous laissez un tout petit morceau pour la suite après on va passer maintenant à la symétrique axielle la symétrique c'est ça l'axe alors ici 1 2 je prends ici voilà voilà si vous n'avez pas de carreaux vous tracez avec un crayon perpendiculaire à l'axe et vous faites 1 2 c'est 1 2 et 6 voilà ce point de même 1 2 3 4 1 2 3 et 4 voilà voilà ce point 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 et 6 j'ai déjà dit vous pouvez prendre les images des opposés ici c'est 1 2 3 4 1 2 3 et 4 ça sera ici et vous tracez la suite de cette parabole de référentiel voilà ça c'est E l'ensemble E on n'a pas terminé maintenant ça c'est la base pour tracer cf alors c'est quoi cf c'est une parabole on va voir ça image de la parabole donc on va tracer l'image de cette parabole par cette translation alors c'est quoi le vecteur u le vecteur u c on peut le prendre on a plusieurs positions on peut le prendre c'est o o o prime et c'est quoi o prime c'est l'image de o quelles est les coordonnées de o c'est 2 1 donc voilà 2 1 voilà 2 1 c'est bien ? donc on peut prendre ça comme vecteur u c'est voilà c'est bien ? alors ça c'est le vecteur u ou bien on peut prendre n'importe quelle position de u alors je peux prendre comme ça donc je cherche le compas alors pour faciliter la tâche vous pouvez prendre par exemple ici le u alors prenons ici le le point par exemple ici d'accord ? donc ça c'est l'origine et l'extrémité donc ça sera 1 2 et on monte ça c'est i 1 2 et on monte de 1 ça sera ici ça c'est le u si vous voulez prendre ça u voilà le u ou bien vous pouvez le prendre celui-là c'est bien ? alors remarquez bien on va tracer maintenant les images de quelques points de cette parabole prenons qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure l'axe de ça c'est une parabole cf est une parabole on peut l'écrire ici on a donc on a donc cf parabole 2 sommet au prime ou bien oméga comme vous voulez oméga c'est 2 1 et d'axe x égale 2 on va tracer ça 2 pour axe et le oméga c'est 2 1 le oméga le voilà vous voyez bien ? et l'axe ça sera celui-là on va le tracer ça c'est x égale 2 ça c'est x égale 2 ça c'est x égale 0 voilà on continue si vous voulez comme ça alors ça ça sera l'axe de la nouvelle parabole qu'on est en train de la tracer alors revenons à cette parabole donc on va prendre cette partie là à droite de cet axe ça sera à droite de cet axe là c'est bien ? donc ça ça sera axe de symétrie de la nouvelle parabole alors le haut son image c'est celui-là voilà le sommet de la nouvelle parabole prenons ce point là et on trace l'image par la translation du vecteur alors prenons ça voilà ou bien ça comme vous voulez d'accord ? je veux l'image de ça et je trace voilà un arc je prends de l'origine à l'origine et je passe à l'extrémité et je prends voilà le point qu'on a ici voilà le point je passe à l'image de ce deuxième point de la parabole l'ancienne parabole je prends ça je passe à ce point que je veux tracer ça et je fais un arc image image et je passe à ce point là et je trouve celui-là le voilà voilà le deuxième point je passe à ce troisième point 1 c'est ce point ce point c'est celui-là l'image de ça c'est celui-là passons à celui-là alors je prends toujours le module de et je passe ici et je trace voilà je trace origine origine voilà l'origine jusqu'à l'origine et je passe à l'extrémité pour trouver l'extrémité le voilà 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 et je peux tracer ce point là donc je prends le module de mon vecteur je passe ici et je trace voilà je prends origine le point que je veux jusqu'à l'origine je passe à l'extrémité et je prends le point que je veux le voilà et regardez bien j'ai cinq points je peux tracer ma parabole voilà le point qui est sommé donc toujours comme ici voilà je vais tracer comme la tangente ça y est donc un tout petit trait comme tangente hop je fais tourner ma parabole et je continue et je laisse comme ça il me reste cette partie là alors sans faire les images je fais d'accord les symétriques de ces points par rapport à cet axe là alors je prends comme ça et je fais alors ce point déjà fait alors ça un deux un deux ça sera ici le point après celui-là un deux trois quatre un deux trois quatre ça sera ici sur l'axe des ordonnées après ici un deux trois quatre cinq six un deux trois quatre cinq et six et enfin un deux trois quatre cinq six sept huit un deux trois quatre cinq six sept et huit et voilà les points de l'autre de l'autre partie et je trace la part donc toujours je rappelle ça ici c'est qu'en tangente et vous faites voilà c'est f c'est c'est la méthode comment on construit comment on construit la courbe représentative de cette fonction tenant compte de la fonction usielle ça veut dire c'est un quart x carré et voilà l'explication et voilà l'explication essayez de suivre attentivement ce cours là ça c'est la première méthode comment on trace la parabole passons à la deuxième méthode alors tant que ça c'est une parabole regardez bien est une parabole en connaissant sommet et en connaissant axe d'accord donc c'est pas la peine de tracer celle-ci d'accord on va construire directement cette parabole comment on prend là le sommet et on prend l'axe et on prend le quelques valeurs de ce côté là on va tracer cinq images ou bien ou bien quatre points tels qu'on connaît l'abscisse et son ordonnée et je trace cette partie là et je trace le symétrique par rapport à x égale 2 on va voir ça dans un exemple toujours alors exemple 2 g de x est égal moins un demi x moins 3 au carré au carré plus par exemple 2 voilà attentivement donc d de f vient d de g égale 1 deuxième point qui va nous dire là bien qui va nous donner la monotonie c'est moins 1 on a moins un demi négatif donc donc le tableau de variation et et on écrit le tableau de variation x g de x moins l'infini plus l'infini alors qu'est-ce qu'on va faire ici c'est x moins 3 égale 0 c'est 3 x c'est 3 alors négatif donc les mains donc on va les faire comme ça d'accord on fait le tourner en bas ça sera ici croissante et ici décroissante l'image de 3 si on remplace ici 3 moins 3 c'est 0 c'est 2 et voilà le sommet de la parabole c'est de coordonnées 3 2 donc d'après ce qu'on a ici f atteint sa valeur maximale absolue en 3 qui est 2 troisième point c'est un tableau tableau de quelques valeurs alors x g de x on commence par le sommet qui est 3 2 donc voilà la partie qu'on va trouver ou bien on va donner les points ainsi que leur image alors après 3 on donne 4 4 si je donne 4 ici 4 moins 3 c'est 1 au carré c'est 1 c'est moins 1 demi plus 2 moins 1 demi plus 2 on va faire les calculs pour une part donc c'est moins 1 demi plus 2 ça donne 3 sur 2 donc 4 c'est 3 sur 2 alors regardez bien elle est décroissante ça veut dire voilà 2 donc 3 demi ça sera inférieur après on passe à 5 5 moins 2 moins 3 c'est 2 au carré 4 4 sur 2 c'est 2 moins 2 plus 2 c'est 0 donc je répète 5 c'est 4 divisé par 2 2 moins 2 c'est 0 je passe à 6 6 c'est 3 au carré 9 moins 9 demi plus 2 ça donne moins 5 demi alors je passe je passe à 7 7 moins 3 c'est 4 4 au carré 16 5 sur 2 c'est moins 8 plus 2 c'est moins 6 alors voilà les valeurs 5 valeurs alors je prends je vais tracer le repas OIJ bien avant de tracer ça on va faire on va dire la nature la nature et après on trace donc on a g de x est égal moins 1 demi x moins 3 au carré plus 2 pour tout x appartient à R donc cg est une parabole de sommet s'il vous plaît il faut indiquer ça de sommet W par exemple on va donner les coordonnées et d'axe x égal alors les coordonnées de ce sommet c'est 3,2 voilà 3,2 et l'axe c'est x égal 3 voilà donc on va commencer à tracer ces deux choses là ces deux caractéristiques ils s'appellent les caractéristiques de la parabole alors je prends mon alors les quelques valeurs les voilà donc c'est 7 donc je peux prendre ici comme ça 1 2 3 4 5 6 et 7 alors c'est 3,2 je vais tracer donc 3 c'est 1,2,3 voilà l'axe c'est x égale 3 ça c'est x j 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5 moins 6 alors ici c'est i ici j ici j'ai pris un carreau ici deux carreaux pour l'unité et je vais prendre le sommet c'est 3 2 3 2 c'est ici voilà le sommet c'est bien et je continue les points qui restent alors 4 c'est 3,5 pour ça c'est 3 4 c'est 3,5 c'est 1,5 c'est ici 5 c'est 0 1,2,3,4,5 c'est 0 donc je trace cette partie là 6 c'est moins 5,5 6 le voilà moins 5,5 c'est ici non moins 2 c'est ici et enfin 7 c'est moins 6 c'est 6 et je trace là par rapport donc ici j'ai déjà parlé de ça c'est tangente et vous tirez comme ça doucement donc vous serez comme ça vous s'assoyez comme ça et je passe à l'autre partie je fais l'image ça 1 1 c'est ici ça c'est 1,2 ça sera ici vous voyez bien alors ici c'est 1,2,3 1,2,3 c'est ici et je trace cette partie là et ici ça sera 1,2,3,4 1,2,3,4 ça sera il faut qu'il passe par ce point là donc doucement pour qu'il arrive juste sur le point là et voilà c'est g alors remarquez ça c'est la deuxième méthode qu'est-ce qu'on a fait dans cette méthode on a traité bien on a étudié la fonction brièvement et on n'a pas parlé de la fonction usielle de référentiel on a directement écrit ça et on a tracé la donc deux méthodes la première on a pris référentiel et on a tracé l'image donc si dans un exercice il vous donne à utiliser la translation donc il faut chercher la fonction référentielle et vous faites comme ce qu'on a ici sinon vous faites ça si on ne demande pas d'utiliser la translation vous utilisez cette méthode c'est bien alors comme remarque regardez bien qu'est-ce qu'on a ici donc ça c'est une écriture canonique d'une fonction polynôme d'accord de degré 2 donc résultat c'est très important résultat alors pour pour étudier les fonctions de la fin ax carré plus bx fx égale pour étudier pour étudier les fonctions f de la forme fx égale ax carré plus bx plus c avec a différent de 0 on utilise on utilise on utilise la forme canonique sa forme canonique alors la forme canonique on a déjà parlé de ça elle s'écrit de la façon qu'on a déjà dit tout à l'heure c'est a facteur de x plus alpha a facteur de x plus alpha le tout au carré plus péta voilà la forme canonique donc on essaie d'écrire ça sous cette forme là on utilise ce qu'on a fait aujourd'hui c'est bien alors essayez de faire un exercice à la maison enfin je vous donne deux exercices à faire à la maison le premier c'est dans votre livre alors il est consacré à la forme ou bien à la courbe référentielle c'est ça veut dire vous utilisez la translation et la deuxième essayez de faire la forme canonique de cette fonction là bien de cette expression là et vous tracez directement en utilisant la parabole connaissant le sommet et l'axe sans utiliser la translation espérons que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui merci à la séance prochaine à la fin et à la fin Sous-titrage ST' 501